Une personne de 26 ans, qui aurait refusé de se soumettre à un contrôle routier hier soir, est morte dans le 9e arrondissement de la capitale. Un homme a été tué par Bale hier soir à Paris alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle de police, a indiqué la préfecture de Paris. Un gardien de la paix a été placé en garde à vue dans la nuit pour violences volontaires avec armes par, personnes dépositaires de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner, confirmant une information d'Europe 1. Selon les premiers éléments de l'enquête, le policier mis en cause aurait tenté de contrôler l'automobiliste qui circulait boulevard de Sébastopol, premier arrondissement. Il était aux alentours de 23 heures. Refusant d'obtempérer, l'individu au volant aurait alors pris la fuite. Le policier est monté à l'arrière du scooter d'un particulier pour prendre en chasse l'automobiliste, d'après l'AFP. Parti du cœur de la capitale, à proximité du quartier des Halles, la cour se poursuit, a mené les deux véhicules jusqu'à la rue Condorcet, dans le 9e arrondissement. Le conducteur aurait ensuite fait une manœuvre pour reculer, percutant le deux-roues à ses trousses. C'est à ce moment que le policier aurait fait usage de son arme de service. Refus d'obtempérer mortellement atteint, l'homme est mort peu après. Le parquet de Paris a ouvert une enquête, confirme une source judiciaire à Libération. Les investigations ont été confiées à l'IGF, inspection générale de la police nationale, et au premier district de police judiciaire, premier DPJ. Âgé de 26 ans, la victime conduisait sans permis, selon l'AFP. L'homme faisait l'objet depuis février d'une procédure pour conduite malgré une annulation de permis, et refus d'obtempérer exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité. D'après une source proche de l'enquête, citée par l'AFP, le fuyard a pris tous les « frisques », y compris des rues en sens inverse et s'est finalement retrouvé bloqué. Le policier est alors descendu et... Sous-titrage Société Radio-Canada